En tant que natif de Salih, d'abord, nous avons la chance d'être nés ici à Salih. Nous savons comment Salih était. Mais c'est en 2009 que la mer a tout avalé, comme vous le voyez ici. On n'a plus de plage. Pas plus tard qu'une ou deux semaines, ça a tellement bougé que ça a bougé tout. Ils ont reconstruit, ils ont refait. Donc c'est pourquoi si nous avons appris que le président veut restaurer la paix de Salih, on ne peut qu'applaudir. En 2013, il est venu faire le lancement de la saison touristique. C'était pour la première fois qu'un président, il n'y avait que les ministres qui venaient. Donc en 2013, il avait inauguré le lancement de la saison touristique. Il avait fait une promesse sous la demande de M. Le Maire qu'il va refaire donc la route et l'avenue El-Ajmalik, venant du croisement Salih jusqu'où il l'a fait. Ensuite, du côté de la santé, il nous a offert une ambulance médicalisée. Donc ne serait-ce que pour ces deux réalisations-là, vraiment toute la population de Salih doit sortir pour dire merci au président de la République. Mais nous avons de l'élance quand même. Du côté de l'assainissement, surtout l'assainissement. Comme vous le voyez ici, toutes les secondes, je peux dire, une femme vient déverser des trucs ici. Les femmes du marché sont obligées avec le produit de poisson là. Donc si on avait des canaux d'assainissement, des canaux d'évaluation, ce serait extraordinaire. Donc, M. le Président, assainissement pour la commune de Salih-Portidal, c'est fondamental. Vraiment du côté de la sécurité, nous demandons au président de la République de renforcer et en personnel et en matériel la gendarmerie de Salih. Ils sont en train d'abattre un travail colossal parce que je le vois. Je travaille la nuit. Je le vois vers 2h-4 du matin sionner avec leur camionnette. C'est duchiasif. Ça, au moins, ça fait que la peur va du camp des malfaiteurs. Mais il faut les renforcer. La création du poste de police aussi à Salih, c'est une nécessité actuellement. Salih a grandi. Maintenant, nous avons 15 quartiers actuellement. Il faut un poste de police. Même une police des mœurs du côté tourisme. Parce que qui dit tourisme, dit sécurité. Qui dit tourisme, dit sécurité, dit salubrité, dit vraiment un accueil. Il faut accueillir le tourisme, mais avec vraiment un minimum. Donc, vraiment, M. le Président, nous vous disons, renforcer la sécurité au niveau de Salih.